bonjour à toutes et à tous là je vous retrouve après une petite absence qui m'a permis de continuer le livre du Rahim en français j'espère que dans quelques temps vous sortirez le troisième talk sur Baikra Bezrat Hashem et en préparation en attendant je voudrais dédier ce chiour qu'on va faire Bezrat Hashem sur la parasha à Elohim Nishmat pour l'élévation de l'âme de ma maman qui est il y a deux mois de ça et également pour l'élévation de l'âme de mon beau frère Gérard Toiti qui nous a quitté tragiquement d'une manière à cause de ce virus qui nous attaque depuis ces deux mois déjà et donc ce chiour qu'a aussi un hommage pour lui et en Nilou Nishmat pour l'élévation de son âme et donc voilà c'est deux choses que je voulais vous dire avant de commencer ce chiour et donc on va pas et comme malheureusement la semaine dernière il y a eu des problèmes techniques l'enregistrement n'a pas pu arriver en son temps donc je me permets maintenant aujourd'hui bien que ce n'est pas la parasha aujourd'hui j'ai quelques jours de retard mais du fait qu'il ya des choses merveilleuses dans la parasha Behar Bechokotai donc je me permets de revenir un petit peu en arrière premier chiour que nous allons faire aujourd'hui sur la parasha Behar toujours d'après l'explication du roi Haïm Kadosh Rabbi Haïm Benatar son mérite nous protège tout le ami Israël et qu'on voit un peu la fin de toutes les tsarot qu'on a traversé ces deux derniers mois et de ce confinement comme on dit en français ce bidoute que chacun est obligé de supporter et tout le changement qui a été obligé de faire et avant de commencer également peut-être un petit mot sur justement cette situation le bidoute ce qu'on appelle en hébreu le bidoute c'est ce qu'on appelle en français le confinement et ce confinement et Rabbi Nachman ou plus exactement Rabbi Nathan son élève Rabbi Nachman de Breslev nous fait et nous relève quelque chose de spécial que c'est le premier confinement qu'il y a eu dans le monde qui était il quand est ce qui s'est passé à l'époque de Noach Noach c'est quand il y avait le déluge dans le monde Dieu il lui a dit tu rentres dans ton arche tu fermes la porte derrière toi tu fermes la fenêtre tu fermes la porte et les fenêtres tu restes et toi et tu ne bouges pas pendant 150 jours le temps du déluge le temps que tout se termine en attendant que Dieu a détruit donc la surface du monde et Noach a pu être sauvé de ce déluge il nous fait relever Rabbi Nathan que c'est exactement ce que l'on traverse aujourd'hui c'est lorsqu'il y a le des anges destructeurs dans le monde comme à l'époque du déluge le déluge qui tombait sur terre ce n'était pas une pluie de bracha c'était une pluie destructiste qui détruisait la surface de la terre donc Dieu a dit à Noach ton seul moyen de t'en sortir c'est de rentrer dans cette arche que je vais te faire tu fermes la porte derrière toi les fenêtres et tu ne sors pas de là bas et tu laisses faire pourquoi parce qu'il nous dit Rabbi Nathan celui qui reste dehors dans ces moments là il se met en danger que le maschrit c'est que les anges destructeurs puissent le toucher donc comme ça il a demandé à Kadesh Bukhu à Noach Rabbi Nathan continue il nous dit le but de ce confinement le but de ce bidoud de s'enfermer chez toi ce soir et de laisser passer la colère de Dieu Kav Yachol parce que c'est une colère de Dieu qu'il y a dans le monde puisque c'est un ange destructeur qui passe dans le monde et apparemment il y a des péchés qui nous donnent qui donnent la force à cet ange là et nous dit Rabbi Nathan le seul moyen de neutraliser cet ange destructeur c'est de s'enfermer chez soi ça veut dire quel est le but de s'enfermer chez soi nous dit Rabbi Nathan c'est qu'un homme il a l'habitude de vivre dehors d'avoir les yeux portés sur tout ce qui a autour de lui de regarder les belles choses de prendre plaisir au monde au lamazé et ainsi de suite c'est on vit un monde tellement de de course matérielle et de plaisir matériel que des fois à cause de ça ça nous entraîne qu'on s'égare de Kadesh Bukhu on s'égare de Dieu alors Dieu Kav Yachol si on peut dire ainsi à cause de cela il y a une colère qui descend dans le monde qui veut détruire qui veut détruire ce monde là alors Dieu nous dit et dans ces moments là vous savez ce que vous devez faire vous allez rentrer chez vous vous allez vous fermer les yeux sur sur la mazé vous allez arrêter de vous concentrer sur sur la mazé et vous allez vous concentrer sur votre vie sur votre service divin vous allez trouver du temps pour étudier la Torah vous allez trouver du temps pour prier vous allez trouver du temps pour écouter des chiourim par zoom maintenant c'est nouveau c'est une nouvelle application que j'ai découvert aussi avec vous des chiourim de tous les côtés tout ça c'est pour nous réveiller pour nous réveiller à revenir dans les chemins de Dieu donc en vérité c'est dur c'est une période difficile pour le Hame Israël mais c'est une période bénifique dans le sens que grâce à cela l'homme est revenu à sa source est revenu vers Hachem est revenu vers la Torah c'est ce que Rabbi Nathan en quelques mots je vous dis ça parce que bon on profite de l'occasion de ce bidou de cette situation de ce de ce virus que je ne veux pas nommer je ne veux pas donner son nom car le Rav Pintour a demandé de ne pas dire son nom car lorsqu'on cite son nom on lui donne de la force donc je préfère pas le citer le virus que tout le monde connaît ce qu'on a passé depuis pourri Mpesach les deux mois qu'on a passé donc le fait de s'enfermer chez soi et de se concentrer à la Havod HaTachem se concentrer à la Torah à la Tfilad se concentrer avec sa vie familiale on a du plus de temps avec les enfants on a plus de temps avec sa femme et ainsi de suite ça nous permet de revenir vers Hachem et ainsi on arrête c'est comme si on termine avec cet ange destructis cette tranche destructeur dont sa source est l'état avod du Olamazé les plaisirs matériels on est tellement nos yeux sont tellement portés on nous on est tellement il y a tellement de choses à voir dans ce monde là et des vacances et des et des belles choses et sans compter que du bréserve et les choses interdites qu'on n'a pas le droit de regarder et les promenades on n'a jamais le temps pour Hachem on n'a jamais le temps pour Hachem et pour sa Torah de chat donc Dieu nous a donné en cadeau ces quelques jours là j'espère que malgré cela que tout le monde a traversé ça d'une manière positive en bonne santé et qu'on va reprendre bientôt Hachem le cours mais d'une manière positive avec un nouveau regard sur le monde en sachant que tout le but de ce Olamazé tout le but de ce monde là ce n'est que pour une seule chose pour servir à Kadesh Burkhu non pas pour les plaisirs et pour les et pour les et pour qui fait le monde et pour paix et pour prendre des désirs qui sont interminables on doit s'attacher à la Torah de chat qui est tellement belle et qui est tellement illimité que ces moments là il faut en profiter et les amener avec nous après tous les jours de notre vie qui nous reste jusqu'à 120 ans et après avoir voulu dire ces choses là donc sur le sur le sur le sur le corona donc sur cette sur ce virus je on va commencer maintenant sur la parashat à shavua parashat behar dans le perek chapitre numéro 25 verset numéro 25 26 27 28 regardez en même temps que vous écoutez le chiot vous pouvez prendre la parasha et une petite parenthèse aussi je voudrais puisque puisque on est on parle de ça je voudrais faire une petite parenthèse que je voudrais m'excuser des fois que mon langage que mon parler français n'est pas d'une manière perfectionniste je cherche pas des mots savants des mots extraordinaires à vous dire car je pense que le but d'un chiot de torah c'est de réveiller le coeur du ami israël à servir à shem c'est la seule raison pour laquelle je vous parle du rachim akadosh c'est pas seulement pour vous exposer mes connaissances de torah et certainement encore moins de vous exposer mes connaissances littéraires qui ne sont presque nulles c'est pas mon c'est pas mon fort c'est pas moi c'est pas ce que je veux faire passer ce que je voudrais faire passer c'est le message du rachim et essayer de toucher le coeur de celui qui écoute ses shiorim à se réveiller à étudier plus la torah à prier beaucoup mieux à faire des mitzvot et ainsi de suite chaque chiot il a son il a son fil conducteur il a son message que le rachim veut nous faire passer et je pense que malheureusement et en ce moment on écoute des shiorim des gens qui parlent en français et malheureusement je crois que le français a pris trop d'importance d'ailleurs il faut parler des mots un peu savants il faut parler des mots littéraires et à cause de ça le message de la torah il est un peu délavé je pense que un rave ne doit pas passer son temps à chercher des mots extraordinaire j'en ai entendu encore il ya un ou deux jours de ça c'est à dire on doit d'abord essayer de comprendre c'est quoi ce mot qu'il a dit et ainsi de suite et d'être émerveillé par le mot et par la phrase extraordinaire qui a été dite mais malheureusement le message du coeur il a été un peu effacé car entre le moment que la personne il écoute que le rave parle de son coeur et après il faut interpréter ça en français et le faire passer avec un mot savant c'est à dire tout le l'espace entre le coeur de l'un et le coeur de celui qui écoute il ya la tête qui est passée par ici à le cerrel donc rahmana liba bae et ça c'est mon avis personnel je pense que je voulais quand même vous le dire c'est une sorte de d'excuses si les gens peuvent comprendre que des fois je ne parle pas d'une manière française extraordinaire mais c'est un peu volu je cherche pas mes mots en français c'est pas du tout mon but ce qui m'intéresse c'est de faire passer le mot du rachai makadosh c'est de faire passer l'idée principale du rachai makadosh voilà cela dit donc on va commencer le passout que la torah nous parle d'une mitzvah que vous savez que il y a ce qu'on appelle la mitzvah de yovel yovel c'est quoi la mitzvah de yovel c'est que tous les 50 ans tous les 50 ans il y a la shmita il y a tous les sept ans pardon excusez moi il y a la shmita tous les sept ans et tous les 50 ans cette shmitote la cinquantième année ça s'appelle shnath a yovel le jour de kippo tous les esclaves et tous les terrains qui appartenaient à quelqu'un il y a 50 ans doivent tous revenir à leur propriétaire initial et les esclaves doivent être libérés on parle des esclaves juifs bien sûr parce que les esclaves kenaneens les évet kenaneens ne se libèrent jamais jamais on doit libérer un esclave goye mais un esclave juif doit être libéré à la cinquantième année quoi qu'il arrive qu'il est fini de payer de sa dette qu'il n'est pas fini de payer c'est yovel y shnat kherut c'est une année de liberté pour tout le monde donc la torah nous enseigne une mitzvah qui apparemment qui est pas du tout ce que l'on a l'habitude de connaître dans ce monde là c'est que un terrain lorsque quelqu'un vend un terrain il ne le vend que pour 50 ans 49 ans ça veut dire si quelqu'un a un champ de blé et la torah nous dit malheureusement sa situation financière a un peu diminué ou un peu même beaucoup et il n'a plus les moyens de trouver la parnassa qu'il faut pour se nourrir et pour payer tout ce qu'il a à payer la torah nous dit dans ce cas là qui a mort à chicha ou mahar mea chouzato si quelqu'un a perdu donc qui a mort c'est ce que c'est en la chône il s'est appauvri si qu'elle sait c'est appauvri et à cause de ça il doit vendre le terrain qui lui appartient qu'il a reçu en héritage de ses pères alors ce terrain là il peut le vendre que pour 50 ans mais à la cinquantième année dès qu'arrive le yovel il faut rendre ce terrain à son propriétaire initial Joshua Joshua lorsqu'il a conquérir la terre d'Eretz Israël il a fait le partage d'Eretz Israël et il a séparé Eretz Israël en 12 parties chaque tribu a reçu une partie d'Eretz Israël Acher c'est dans le nord il y a tous les oliviers Zibouloun c'est sur le bord de la plage Binyamin et Yehouda c'est l'endroit de Jérusalem avec le Betamigdash au milieu une partie de Betamigdash dans la tribu de Yehouda et une partie dans la tribu de Binyamin Yosef, Shrem, chaque tribu a reçu un territoire bien particulier D'après un tirage au sort qui s'était passé Donc chaque partie d'Eretz Israël est attribuée à une tribu bien précise La Torah nous dit que si quelqu'un, une famille par exemple, la famille de Hachem Ah bah là-bas, quelqu'un qui a reçu un territoire donc par le Goral Ce territoire appartient à la tribu de Hachem Si par exemple maintenant il vient à vendre son terrain parce qu'il a besoin d'argent Alors ce terrain reste en possession de cet homme-là à tout jamais Et même s'il vient à vendre ce terrain, il ne le vend que pour un nombre d'années bien précis C'est en quelque sorte comme si il vend, mais ce n'est pas une vente du terrain elle-même C'est une vente de ce qui va pousser sur ce terrain Ça veut dire, il dit par exemple, voilà, il reste dix ans jusqu'à là, jusqu'au Yovell Dans dix ans c'est le Yovell, voilà, je te vends dix années de production Ces dix années-là, elles sont à toi Mais dès qu'arrive le Yovell, il faut rendre le terrain à celui à qui il appartient Donc on va donner un exemple Dix ans avant le Yovell, quelqu'un il vend un terrain Il lui dit, voilà, chaque année de production je te la vends à dix mille dollars Donc dix mille dollars multiplié par dix ans, cent mille dollars Il a vendu un terrain pour cent mille dollars Donc suivant le nombre d'années qu'il y a pour le Yovell Comme ça il fait son calcul combien il doit vendre ce terrain Dès qu'arrive le Yovell, il rend le terrain à son propriétaire initial Celui à celui qui lui a vendu Si maintenant, au milieu de ses dix ans, cinq ans après qu'il ait vendu son terrain Il regrette, ou bien sa situation financière s'est arrangée Et il peut se permettre maintenant de racheter ce terrain Alors il va voir le propriétaire du terrain Enfin, l'acheteur du terrain pardon, excusez-moi Celui qui a acheté le terrain Et il lui dit, voilà, je t'ai vendu ce terrain il y a cinq ans Pour dix ans Et il reste encore cinq ans Je te rachète ces cinq ans Voilà, je te donne cinquante mille dollars Et tu me rends mon terrain La Torah nous dit C'est comme ça, c'est comme ça que ça doit se faire S'il reste quatorze ans Alors il rachète pour les quatorze ans qui restent Et ainsi de suite Deuxième cas Si lui-même n'a pas la possibilité de racheter ce terrain Mais Un proche-parent à lui Qui a de la peine de voir qu'il s'est séparé de son bien De son bien Qu'il a reçu en héritage de ses parents Il vient et lui dit, moi je te rachète ce terrain C'est ce qu'on appelle Goël Un Goël, c'est un délivreur Ça veut dire, il va lui relever l'hypothèque de ce terrain Il va racheter ce terrain Pour lui Il va lui dire, voilà, je te le rachète ce terrain Qu'il te revienne à toi Il n'y a pas de raison que tu te sépares de ton terrain Donc, au tout d'abord, il va voir l'acheteur du terrain Il va lui dire, voilà, ce terrain qu'il t'a vendu Je te le rachète Combien d'années il te reste ? Six ans pour le Yovel Voilà, je te rachète Pour les six ans qui restent Six fois dix mille dollars Je te redonne soixante mille dollars Et tu lui rends son terrain A celui qui te l'a vendu C'est une deuxième possibilité Ça, c'est ce qu'on appelle Mitzvat Yovel Un terrain n'est pas vendu éternellement Un terrain ne se vend que suivant Un nombre d'années bien précis Jusqu'au Yovel Après que le Yovel arrive Tout revient à leur propriétaire initial Voilà, ça c'est le côté Ça c'est la mitzvah de la Torah Derrière cette mitzvah là Derrière cette mitzvah Se cache un message extraordinaire D'Orachayim Akadosh Ou plus exactement Un message divin Qui est codé Et le Orachayim Nous a décodé ce message Et il nous explique ainsi Qui amour achicha Si ton frère Viendra Viendrait un jour A s'appauvrir Oumachar Et à cause de cela Il vend son terrain Son patrimoine Son patrimoine Ici A la galoute Que l'on traverse Comment ? Qui amour achicha Si ton frère Viendrait à s'appauvrir Ton frère Ici C'est Akadosh Baruch Hu C'est Dieu Qui amour achicha Pourquoi ? Parce que les tzadikim Sont appelés Les frères D'Akadosh Baruch Hu Pour mes proches Et pour mes frères Dieu comme ça dit Sur ces tzadikim Les tzadikim S'appellent comme des frères Pour Akadosh Baruch Hu Ce sont des proches de Dieu La Torah nous dit Si ton frère s'est appauvri C'est qui est celui Qui s'est appauvri ? C'est Dieu Comment il s'est appauvri ? Qui ? Le prophète nous dit Dans Ishaïa Dans Kohelet S'il est Excusez-moi Shlomo Ameler Qui Ba'atzaltayim Imach Amekare A cause de la paresse Que les bénéistes Ils montrent Pour la Torah Alors Dieu s'est appauvri Qu'est-ce que ça veut dire Il s'est appauvri ? Ça veut dire Qu'il n'a plus cette possibilité D'amener l'abondance Matérielle sur terre Et aussi Il n'a plus cette possibilité De pouvoir dévoiler Sa sainteté sur terre C'est comme si En quelque sorte Dieu s'est un petit peu réduit De ce monde Ça veut dire que Dieu Est devenu un peu Pour dans le sens Qu'il ne peut pas Donner l'abondance Qu'il faut au monde Lui qui a l'habitude De couvrir le monde de nuages Celui qui a l'habitude De couvrir le ciel Avec les nuages Aujourd'hui Il ne peut pas le faire Pourquoi ? Parce que les mauvaises actions Des bénéistes Elles ont entraîné Que maintenant Dieu A caché son visage A caché sa face De ce monde Alors nous dit La Torah Il a vendu son patrimoine C'est quoi le patrimoine Le patrimoine de Dieu ? C'est quoi la Bet amigdash On n'a pas de sanctuaire On n'a pas de Bet amigdash A qui il l'a donné ? Il l'a confié A des étrangers Aux grecs Aux romains Aux arabes Chaques nations Qui sont passées Qui nous ont asservis Ont pris cet endroit là Et ne nous ont jamais Permis de revenir Reconstruire le Bet amigdash C'est comme si A vous confie Cette partie du monde Je ne peux pas la donner En héritage au Béni Israël en ce moment C'est ce que la Torah nous dit Et il a vendu De son patrimoine C'est quoi le patrimoine ? Le Bet amigdash Donc c'est comme si maintenant Le âme Israël Et automatiquement Le monde entier A perdu Cette appauvrie C'est comme si Dieu lui-même C'est appauvrie C'est ce que dit le Basou Si ton frère C'est appauvrie Il a vendu son terrain Il a vendu son patrimoine Et vient son Goël Le Goël de qui ? Le libérateur de qui ? Le libérateur de Dieu C'est qui le libérateur de Dieu ? C'est le Tzadik C'est les Tzadikim C'est quoi les Tzadikim ? Les Tzadikim ils ont de la peine De voir que Dieu Ne peut pas dévoiler son royaume sur terre Et qu'il a été obligé de détruire son Bet amigdash Ils ont une peine tellement grande Que tous les jours de leur vie Ils s'efforcent de faire tout ce qu'il faut Afin de refaire redescendre ce Bet amigdash sur terre Comment ils le font ? Et il vient un proche Dit libérateur Un Tzadik Et il libère Le patrimoine de leurs frères A Kadosh Baruch Hu Alors Ce qui est beau à voir dans les mots du Rahay Makadosh Je voudrais vous les lire mais Je préfère vous les dire oralement Vous faire passer le message du Rahay Makadosh Les Tzadikim vont parler au Hame Israël S'adressent toujours à l'Hame Israël Ça veut dire que leur but en soi C'est de ramener l'Hame Israël vers Hachem Vers la Torah Kadoshah Et le Tzadik Lorsqu'il voit des gens qui sont loin de Dieu Même des gens qu'on croit être prêts Mais en vérité on s'est éloigné Parce que comme on a dit au début du Chiyot Les Taavot, les plaisirs et les désirs matériels sont très forts Donc à cause de ça On prend plaisir pour des choses qui sont vaines Au lieu de prendre plaisir à un Chiyot de Torah Au lieu de prendre plaisir à un Chiyot de Gemara A une belle Mishnah A un Chiyot de Chassidut Au lieu de prendre plaisir à cela Et d'arrêter de s'éparpiller D'éparpiller notre esprit A des choses qui sont vaines Alors on s'éparpille au lieu de concentrer notre amour qu'on a au fond de nous Pour Hachem, pour les Tzadikim Et pour la Torah Kadoshah Ça c'est ce que le Tzadik il fait en permanence Il nous réveille en permanence Et il veut nous dire Quel plaisir y a-t-il A tous ces plaisirs et à tous ces désirs de ce Olamazé A tous ces plaisirs matériels Quel est le plaisir qu'il y a ? Si je me souviens il y a pas longtemps j'ai entendu Qui c'est qui disait ça ? Au nom de qui j'ai entendu ça ? Attendez si je me souviens bien Ah ! J'ai oublié Un Tzadik il dit Tous les plaisirs du monde Tous les désirs du monde Sont nuls Par rapport à un plaisir éternel Un plaisir d'étude de Torah Un plaisir de mitzvah qu'Anom il aurait fait D'avoir fait du bien à un juif D'avoir étudié D'avoir étudié D'avoir étudié Une partie de Chassidout Chacun suivant son coeur il aime Ça c'est notre plaisir à nous Il nous dit Le Tzadik qui a pitié de Dieu Alors il a pitié du Am Israël Et il va les voir et il leur dit Quel plaisir avez-vous D'être loin de votre père ? Vous aviez l'habitude d'être en Eretz Yisraël Vous aviez l'habitude d'être De voir les miracles d'Hachem Vous aviez l'habitude de voir les plaisirs divins Et maintenant vous voici dans des pays étrangers En France, en Amérique, en Angleterre, en Afrique Loin d'Hachem Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? À part les plaisirs, à part les désirs, à part les belles choses qu'il y a dans sur la Mazé Mais un plaisir et un désir éternel Il n'y a pas là-bas Il n'y a rien de tout cela Donc nous dit le Rahai Makadosh, le Tzadik Prend les juifs de côté Leur parle Ils trouvent des moyens de les approcher Viens à la synagogue On va faire un kiddush au Shabbat Et viens à la synagogue Il y a une mitzvah Et mettez des fillines aujourd'hui Et viens on va faire Shabbat Tu sais ce que c'est le Shabbat ? Et les plaisirs de Et ainsi de suite Un Tzadik en permanence Il veut nous faire rentrer en nous L'amour de la Torah Et il veut aussi Nous faire comprendre que tout ce Olamazé Tous les plaisirs du Olamazé sont insignifiants Sont insignifiants, n'ont aucune valeur Tout est éphémère Tout est Tout est vanité Tout est vanité Ça c'est le Tzadik Ça c'est le Tzadik qui a pitié de son peuple Et ainsi plus il va Et plus il fait rentrer son énergie Et plus il parle de tout son coeur avec le Ham Israël Il dit combien vous pouvez encore rester loin de votre père Restez loin d'Eret Israël Restez loin de la Torah de Doshah Combien de temps vous voulez encore continuer comme ça ? Revenez vers Hachem Revenez vers la Torah de Doshah Venez étudier, venez avoir des enfants Enseignez-leur la Torah Enseignez-leur le chemin d'Hachem Ne laissez pas la civilisation vous emporter dans des choses qui ne sont pas à nous Malheureusement La civilisation française Américaine Le monde de la consommation Nous fait, nous ouvre les portes à tout Les beaux voyages Les bateaux de croisière Et chacun sait ce que l'Orlamazé lui propose Vient le Tzadik qui nous dit Arrêtez ! Qu'est-ce que vous gagnez à tout cela ? Pourquoi ? Parce que le Tzadik a pitié d'Hachem Il a pitié de son Bet Amikdash qui est détruit Et il a pitié du Ham Israël Alors la Torah continue nous dit Ve'ishko lo'ye gohel Si par contre Si l'homme C'est qui l'homme ? Ha'chem ishmilchama L'homme de guerre Ve'ishko lo'ye gohel Si malheureusement Il n'y a pas de gohel Ca veut dire Il n'y a pas de Tzadik Personne Ne prête attention A la pitié A la peine de Dieu qu'il a Pour son peuple Et donc Personne ne fait de remarques à personne Chacun vit dans sa maison Chacun vit avec ses plaisirs qu'il a Chacun vit dans sa petite cellule familiale Et n'essaye pas de D'avoir quelque chose qui peut ramener le Bet Amikdash sur terre S'il n'y a pas ça C'est ce que la Torah nous dit Ve'ishko lo'ye gohel Si un homme n'a pas de délivreur Sinon il n'y a pas un Tzadik Qui a pris sur lui de sauver De relever le défi Et d'aller ramener le Hame Israël à Hachem S'il n'y a pas une chose pareille La Torah nous dit Ve'ishiga yado Ve'ishiga yado Ça veut dire Ve'ishiga yado Que Dieu préserve La main de Dieu va frapper le Hame Israël Ve'ishiga yado Quand on dit Ve'ishiga yado en hébreu C'est un Hachem de Gvorot Ce sont des choses redoutables Ça veut dire que Si le Hame Israël ne comprend pas S'il n'y a personne pour réveiller le Hame Israël à la Torah Alors malheureusement Il envoie des choses Comme par exemple ce qu'on vit en ce moment Un virus qui nous réveille Et à cause de ce virus là Il n'y a plus de Tavot Ni de promenade, ni de croisière Ni de restaurant, ni de plaisir matériel Il n'y a rien Tout s'est arrêté Tout s'est arrêté pendant deux mois Alors c'est comme si en quelque sorte Du fait qu'il n'y a pas de Tzadik Et le Hame Israël n'est pas prêt à écouter le Tzadik Alors Dieu il envoie Ve'ishiga yado Il envoie que Dieu préserve des difficultés Ve'umatsa kede geulato Jusqu'à ce qu'il ait de quoi racheter son patrimoine C'est quoi le patrimoine ? C'est le Bet Hamikdash Ca veut dire que les souffrances que les bénis israels vont endurer Vont être telles Que c'est une manière de payer pour les péchés qu'ils auraient fait Et à cause de cela Et on peut dire Et grâce à cela Alors Dieu va faire maintenant Qu'il va pouvoir ramener son Bet Hamikdash Parce que les bénis israels vont se réveiller à la Teshuvah Lorsque les bénis israels vont voir La colère que Dieu nous préserve La colère d'Hachem Et combien Dieu a envoyé des difficultés et des problèmes Que nous en préserve Les gens vont se réveiller d'eux-mêmes Apparemment Dieu est en colère contre nous Donc venez, on va se réveiller Et on va prendre sur nous de faire la Torah et les mitzvot Vemmatsa kede geulato C'est ce que la Torah nous dit Que à ce moment là Il va Il a trouvé ce qu'il fallait Pour payer la dette du Hame Israël Et comme ça il a racheté son patrimoine On continue encore Dans le verset numéro 28 Il nous dit Et s'il n'a pas trouvé Il n'a pas trouvé Ça veut dire il n'a pas d'argent Ça veut dire il n'a pas d'argent Ça veut dire Les péchés du Hame Israël sont tellement grands Que même s'ils ne pourront jamais supporter les épreuves qu'il faut payer Pour les haverotes qu'ils ont fait Ça veut dire que Dieu préserve tous les problèmes et les difficultés que Dieu peut nous amener Ça n'aidera à rien C'est pas suffisant pour racheter le patrimoine de Dieu Pour racheter le patrimoine qui est le Betamikdash Il n'y a pas Ça veut dire Si Dieu devait nous envoyer que Dieu préserve Des difficultés et des problèmes Le Hame Israël ne tiendrait pas Il ne pourrait pas tenir à cela Ça veut dire Il n'y a pas Le Hame Israël n'a pas la force De supporter des difficultés telles Alors s'il n'a pas trouvé d'argent Il n'a pas trouvé comment faire payer Les haverotes du Hame Israël La Torah nous dit Le terrain, le patrimoine, ça veut dire le Betamikdash Restera dans la main de celui qui l'a acheté C'est nos ennemis Ça veut dire qu'il n'y aura pas de délivrance Il n'y a pas de délivrance Ad shnat ayovel Jusqu'à ce qu'arrive la cinquantième année Car à la cinquantième année Quoi qu'il en soit Le terrain doit revenir à son propriétaire initial C'est à Kadosh Baruch Hu Ça veut dire le Hame Israël Que si le Hame Israël écoute les tzadikim S'il y a des tzadikim Qui vont nous réveiller Et on va les écouter On va revenir à vers Hachem On va arrêter de faire les haverotes On va arrêter de faire des choses qui déplacent à Dieu Alors tant mieux Alors les gens vont se réveiller Comme ça, même avant la fin de l'exil Dieu va finir l'exil à Galoute Les juifs vont venir en Eret d'Israël Le Beit Hamikdash va se reconstruire Tout va se passer Par contre le Rahim termine ici Il nous dit Si par contre il n'y a pas On ne peut pas faire payer les haverotes au Hame Israël Car ça serait trop dur Le Hame Israël ne supporterait pas Le Hame Israël n'a pas cette force de supporter De supporter ce qu'il a à supporter Alors nous dit la Torah Alors le Beit Hamikdash Ça veut dire le terrain Le patrimoine de Dieu Restera dans les mains de celui qui l'a acheté Nos ennemis Jusqu'à l'année du Yovel C'est quoi l'année du Yovel ? Jusqu'à la date prévue finale De la Géoula Ça veut dire il y a un moment Où de toutes les manières Le Mashiach doit venir Mais le problème il va venir avec des difficultés Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas venu par notre réveil Il n'est pas venu parce qu'on s'est réveillé Il est venu parce que Parce que Dieu n'avait pas de quoi nous réveiller Les épreuves auraient été trop dures A ce moment là Alors on ira jusqu'à la fin des temps Jusqu'à la fin des temps Ça veut dire jusqu'à l'année du Yovel Mais effectivement Lorsqu'arrivera le Yovel Ça veut dire l'année de la délivrance Alors effectivement le Beit Hamidrash Reviendra dans les mains de Dieu Et les âmes israels reviendront en Eretz Israël Mais malheureusement Après tellement de temps Et tellement d'exil Donc voilà Ça c'est le texte du Orachai Makadosh Maintenant Toujours à la fin de ce petit cours Je voudrais toujours maintenant Faire passer le beau message du Orachai Makadosh Le remettre Le mettre en éveil Voilà Le Orachai veut nous dire en quelque sorte Que notre Géoula Notre délivrance La délivrance La délivrance Et la venue du Mashiach Et la descente du Beit Hamidash sur terre Dépend de nous Dépend de nous En quoi il dépend de nous Premièrement Qu'on doit Parfaitre nos actions On doit améliorer nos actions On doit fermer les yeux sur des choses qui ne sont pas cachères Il y a des gens qui ne mangent pas cachères Il y a des gens qui fréquentent des gens qu'il ne faut pas fréquenter Qui sont mariés avec des gens qu'il ne faut pas se marier Donc à ces gens là je leur dis N'ayez pas peur de revenir vers Hachem La porte est toujours ouverte Dieu attend chacun d'entre nous Et pour ceux qui sont déjà des juifs corrects Qui étudient la Torah Qui mangent cachères Alors il faut s'efforcer de faire mieux que ça Il faut s'efforcer de rajouter dans l'étude de la Torah Il faut s'efforcer de prier encore plus Bekha Vanna Et troisième chose encore Chacun doit se sentir responsable de son frère Ou de sa famille Chacun doit ressentir que je dois être le tzaddik d'Akadosh Baruch Hu Je dois être celui qui va prendre sur lui De relever le défi Et de réveiller les gens autour de moi A la Torah et au mitzvot En leur faisant comprendre que tout soit à la mazée n'a aucune valeur Et le véritable plaisir qu'on a à un homme dans ce monde-là C'est lorsqu'il étudie la Torah Lorsqu'il fait Shabbat Lorsqu'il garde les lois de pureté familiale Lorsqu'il éduque ses enfants dans les Talmuds des Torah Et ainsi de suite Donc c'est ça que le Rahayim veut nous faire passer ici Qu'il faut faire partie de ceux qui sont des Mezaquais et Tarabim Pourquoi il nous dit au Rahayim à Kadosh ? Parce que si on ne le fait pas Dieu il est en colère contre nous C'est comme si on n'a pas la peine On n'a pas de peine pour lui On n'a pas la peine que Dieu est en galoute Parce que quand Dieu n'est pas dévoilé sur terre C'est un peu la galoute d'Akadosh Baruch Hu Dieu il veut nous faire du bien, il veut se dévoiler Mais il ne peut pas Dieu veut nous faire du bien, il ne peut pas nous faire du bien Donc voilà, on va terminer pour maintenant ce cours-là Et on va prendre sur un Bezrat Hachem Se réveiller Chacun autour de nous, avec ses enfants Si on les voit se comporter d'une manière qu'il ne faut pas Leur parler gentiment, leur faire comprendre qu'il faut faire plaisir à Hachem Il faut mettre les tfilines, il faut étudier la Torah Avec nos voisins qu'on connaît, avec nos proches qu'on connaît Et ainsi de suite, Bezrat Hachem La Géoula viendra, Bezrat Hachem Avant le temps qui lui est destiné Voilà, merci de votre attention Et Bezrat Hachem, on se revoit pour un prochain tour Un prochain cours sur la Parachat Béar dans quelques temps Merci d'avoir regardé cette vidéo !